Hello, hello ! Salut les petits loups ! Petite vidéo rapide là ! Peut-on interchanger facilement et bien nous allons dire le barillet de nos Remington. Est-ce qu'on peut les changer ? L'idée vous voyez d'avoir plusieurs Remington c'est simple et bien si vous en avez plusieurs moi j'en ai j'en ai un en laiton j'ai celui-là l'inox et le camoncourt donc est-ce que on peut changer les barillets pour avoir un chargement rapide vous savez que l'avantage du Remington c'est que avec cette barrette coulissante on peut facilement enlever le chargeur et donc si vous en avez d'autres dans la poche vous le mettez à la place ça vous permet d'avoir un chargement rapide contrairement à un Colt où là vous devez rebourrer à chaque fois il est vraiment intéressant d'avoir ce genre d'armes en tant que survivaliste alors imaginez que vous achetez des barillets le problème est résolu en tout cas pour le rechargement rapide par contre si vous vendre des pièces et que votre arme se casse si vous en avez plusieurs elle se casse vous en prenez un autre par contre vous récupérez le barillet elle se casse et vous voulez la réparer parce que les autres sont aussi cassés vous avez des pièces disponibles donc n'achetez pas de barillet achetez même les moins chers des Remington 1858 d'avance vous aurez des pièces et vous aurez des barillets parce qu'un barillet c'est dans les 78 à 80 euros sans les frais de port d'ailleurs et donc vous pouvez facilement en trouver à 300 euros voire beaucoup moins et je pense qu'il vaut mieux faire cet effort financier et d'en avoir au moins trois trois d'avance à sa maison donc alors et ben on va voir ça tout de suite on va donc enlever les barillets ici et ici et on va donc essayer tout de suite de mettre l'inox et sur mon petit chéri là le tout dernier donc lui le refouloir on la baisse on enlève la tige hop un petit cran et le barillet s'en va ici il tourne c'est quand même beaucoup plus encombrant il n'y a pas photo hop et c'est fait on a les mêmes bébêtes donc pour moi il devrait pas y avoir de souci on va le voir tout de suite alors faut de l'entraînement pour changer rapidement un barillet il y a des vidéos les gars ils font ça à une vitesse effroyable moi je trouve ça formidable parce que j'ai toujours beaucoup de mal moi j'avoue que des fois j'ai je suis pas un champion alors faire attention aussi c'est que le refouloir il vient pas vous embêter ou la tige d'ailleurs comme c'est le cas là il faut bien les reculer alors on va voir ça tout de suite c'est ça a l'air d'être un peu dur donc est ce que c'est faisable ou pas donc là ça a l'air un peu dur je vais l'enlever et je vais essayer celui d'origine et on va voir ça si c'est moi qui ai un problème donc là a priori ça passe ça passe crème vous voyez que voilà donc là il faut juste trouver le bon centrage hop il y a ma cocotte là je dis il faut beaucoup d'entraînement c'est voilà donc là c'est bon il est enclenché alors on refait bon on va faire un essai avec l'autre comme ça on va voir si le problème est effectivement qu'on ne peut pas interchanger donc c'est tous des pieds tard celui là le camoncourt c'est le plus récent celui là il a deux ans maximum donc je pense que c'est du même qu'habit donc on n'a pas eu de problème pour le mettre on va voir ça hop on enlève vous voyez ça on va aller dans l'autre sens donc là vous voyez que la tige faut bien enlever on va bien mettre alors moi je suis gaucher donc là hop je le mets bien ça rentre crème ça a l'air d'aller tout seul donc ça doit venir de moi là ouais ça vient de moi hop donc on va regarder vous avez vu ça tombe tranquille il s'arme commence pas de problème aucun souci j'envoie aucune alors en hauteur j'ai pas vraiment d'outils attendez alors on va regarder avec franchement je vois pas de différence donc je comprends pas pour l'instant on recommence ça veut dire que ce barillet là va sur l'inox mais l'inox ne va pas sur le camoncourt alors voilà ben les trois ils sont là on va voir il coule hein alors celui là on va devoir le travailler c'est des essais que j'ai fait vous voyez ça c'est pas bon donc il va falloir que je vois pour démonter les cheminées et essayer de les refouler ou les tirer j'en sais rien dites moi sur discord ce que vous en pensez alors premier essai il n'y a pas photo ça marche ça blisse dedans comme papa le rendant t'inquiétez pas il n'y a pas d'amorce c'est un peu moins fluide mais on voit que ça le fait donc c'est pas eu un problème de pouce remington laiton canon long et canon court ça fonctionne les deux hop et logiquement il devrait aller sur l'inox vous entendez comment il tourne beaucoup mieux que sur le l'autre remington c'est incroyable d'ailleurs il y a un peu de jeu c'est pas très bon ça c'est le bruit ok mais ça marche quand même en tout cas ça fonctionne pour dépanner donc moussoussail on peut interchanger sans problème alors on va voir si l'inox fonctionne sur celui-là c'est mon tout premier à acheter celui-là tu vas m'asse de la banque coco on sent déjà que c'est pas non hop ça bouge ah ça coince alors qu'est-ce qu'il va pas là là ça va coincer vous avez vu je suis le mettre ah ça y est c'est bon hop là mais il tourne pas vous avez vu ça hop par contre ah bah alors il fonctionne maintenant alors que je l'avais peut-être pas trop il était peut-être pas super mimi fait un beau bruit vous entendez bien il bouge pas donc je suis pas inquiet ça fonctionne donc ce serait un monde que ça veut dire que notre problème il bouge on voit qu'il est la tige hop voilà c'est pas le même aisinage la tige elle va pas aussi bien dedans d'accord donc on sait tous les interchanger sauf l'inox sur le canon court je refais un essai des fois que ça ne serait que de moi que devient le souci ce qui serait pas non plus étonnant mais ça bloque non non ça bloque non non ça bloque je vous le dis ça marche pas donc je vais pas insister on va risquer de tout abîmer ce serait stupide donc en fait on peut tout interchanger sauf le barillet inox qui va pas sur ce modèle là donc c'est que quelque part celui-là est le plus récent ils ont dû changer quelque chose et à mon avis si c'est pas fait exprès je serais pas étonné du contraire toujours est-il que ce qui est certain c'est que je peux mettre les barillets de celui-là sur l'huile donc ça veut dire que j'en ai un d'avance et sur celui-là et bien j'en ai trois puisque je peux mettre celui du Calencourt le sien et inox donc quelque part le plus intéressant c'est lui mais bon déjà avec un chargeur d'avance on est bien on est très bien alors on va remettre nos petits copains en place et on va écouter leur joli beau bruit et en essayant de faire ça à la caboy en tout cas au pro pas de problème ils sont bien huilés c'est pour ça j'en ai plein les mains et on finit donc c'est peut-être lui qui est un peu trop neuf je me demande parce que même là j'ai un peu de mal j'ai du mal d'ailleurs pourtant il est enclenché et tout mais je pense que il y a un truc à faire c'est comme ça vous ne cherchez pas vous l'enlevez vous recommencez d'accord alors je le remets je tire en même temps la gâchette un peu en arrière on vient le loger hop ça s'enclenche normalement donc voilà c'est bien peut-être un peu le centrage alors là je vais essayer de me servir du refouloir voilà je pense que il est trop neuf voilà j'ai mis un refouloir dedans ça le cale voilà vous avez vu une vieille technique j'ai remis un petit coup parce que ça m'agaisse ça doit aller vite ce genre de truc donc on enlève ça glisse il doit aller tout seul donc il faut s'entraîner il faut l'entraîner lui aussi c'est vrai qu'il ne s'enclenche pas fastoche comme les autres je pense qu'il y a un problème c'est avec la tige un problème ce n'est pas un vrai problème ce que le refouloir aussi je galère un max avec celui-là alors que les autres ça va tout meurt là je ne piche pas alors il faut que je mette autrement donc lui il me fait galérer ou alors il faut faire autrement c'est bizarre c'est très bizarre donc je ne vais pas faire tourner la vidéo pendant deux heures pour me montrer ça mais je vais m'entraîner ça c'est clair on va écouter voilà petit loup est-ce qu'on peut interchanger les barillers et bien oui sauf peut-être un problème entre les inox et en tout cas canon court puisque ça fonctionne sur le canon de 8 pouces si vous avez des idées qui expliquent le pourquoi du comment et bien dites-moi je suis preneur et nous terminerons sur cette image des trois petits frères allez à tchao les petits loups voilà petit loup c'est réussi quand même un peu d'entraînement on arrive à tout c'est juste qu'il a les fesses un peu plus serrées que les autres comme quoi avec de l'entraînement et de la persévérance on réussit tout dans la vie je vous embrasse Sous-titrage ST' 501